Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée à un événement d'ampleur au nord-ouest de Lille. La Deule, en fait, comme chaque année, les villes du Val-de-Deule fêtent l'arrivée des beaux jours en célébrant ce qui les unit, la Deule. Et pour en parler, nous sommes en présence de Brigitte Astruc-Dobres, vice-présidente du syndicat en charge de l'organisation de l'événement, et Babette Desplat, en charge de la chorégraphie et professeure de Zumba. Bienvenue tout d'abord. Bonjour. Alors, parlez-nous de l'origine de cet événement. Depuis combien de temps, la Deule est mise à l'honneur de la sorte ? Eh bien, écoutez, depuis 99. Donc, on est à la 17e édition. Donc, 17e édition où la Deule, on lui consacre une fête chaque année. Donc, pour le premier week-end de juin. Donc, 17 ans d'animation. On arrive aujourd'hui à plus de 200 animations et une quarantaine de croisières parce que c'est bien là, eh bien, la colonne vertébrale, eh bien, de cette fête. C'est bien d'animer, eh bien, toutes les villes qui bordent la rivière et aussi, bien évidemment, les communes qui sont un petit peu plus en retrait. Plus de 10 communes, donc, sur 13 qui ont pris la compétence tourisme et qui ont adhéré à cet événement et donc, qui permet aussi de valoriser, eh bien, tous les atouts touristiques de notre territoire. Alors, vous dites 200 animations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? J'ai lu, donc, il y avait des balades, des marchés, un marché artisanal. J'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et il est vrai que depuis 17 ans, eh bien, Deule, en fait, a évolué au fil du temps. Bien évidemment, on n'a pas démarré avec 200 animations. Elles sont venues s'inscrire progressivement tout au long de ces années. Et l'événement depuis l'année dernière, c'est celle d'organiser un flash mob. Et donc, j'ai à mes côtés mon amie, donc, Babette, à qui j'ai demandé, eh bien, de créer une chorégraphie. Et puis, tout simplement parce que le Nord est un territoire de fête. On a le sens de la fête dans le Nord. Et il me semblait important de pouvoir, eh bien, unir à un moment toutes ces personnes autour d'un même projet. Et c'est tout le sens aussi de notre, eh bien, de notre fête, avec bien évidemment d'autres animations, puisqu'on a le flash mob qui va venir lancer cette fête, lancer à chaque fois les événements. J'y reviendrai après. Mais il y a aussi, bien évidemment, d'autres animations proposées par les communes. Vous avez la fête des Chapons à Marquette. Vous avez la fête du Colisée à l'Ambressard. Et donc, vous allez avoir pendant deux week-ends, à partir du 28 mai et 4-5 juin, vous allez donc avoir, eh bien, 200 animations qui vont être ponctuées sur ces deux week-ends. Et qui vont permettre, eh bien, à la fois de voir des bateaux circuler sur la Deule, mais aussi, eh bien, le cœur battre dans les communes du Nord-Ouest. Alors, justement, Babette Desplat, donc, vous êtes professeure de Zumba et en charge, justement, de la chorégraphie du flash mob. C'est une façon de fédérer les communes, cet événement ? Oui, tout à fait. Donc, le sens de la fête, voilà, je l'ai déjà en moi et j'aime le transmettre. Donc, du coup, là, ça permet justement de réunir toutes les communes dans l'esprit Zumba, qui est déjà d'emblée un concept qui amène à la fête, au bien-être, au lâcher prise. On se défoule sur des musiques actuelles que je mets, des musiques exotiques, des... Enfin, toutes sortes de musiques, voilà. Et donc, les gens s'éclatent, ils s'amusent. Et s'ils se trompent, c'est pas grave. Ils sont tous ensemble et voilà, ils s'abrasquent du bonheur. C'est le but. Et qui participe à ce flash mob ? Eh bien, donc, forcément, les gens qui sont dans mes cours Zumba, ça, c'est sûr. Mais également, tous les gens des différentes communes dans lesquelles on a fait répéter le flash mob. Pour justement aller un peu les chercher, les coacher, pour leur donner envie. Et puis, pour qu'il y ait des rencontres, justement, intercommunales. Cet échange qui est recommandé lors de ces festivités. Ce en quoi, je fais ça donc avec mon partenaire de danse, Christophe Pruveau. Donc, j'ai mis en place une chorégraphie pour le flash mob. Ceux qui disent ne pas avoir répété au moment des répétitions peuvent très bien se greffer sur la deuxième partie, qui est sur la musique de Freedom, de Pharrell Williams. Où ça commence par des la-la-la qu'on a prolongé un peu exprès pour que, justement, les gens puissent se sentir attirés dans cette deuxième partie du flash mob et se remettre en ligne. C'est-à-dire les spectateurs pourront rejoindre le flash mob ? Bien sûr, bien sûr, tout le monde. Et c'est avec plaisir. Et si les gens ont peur de se tromper, mais justement, ce n'est pas grave. Ce côté convivial, avant tout, est primordial. Et ils vont ressentir un certain bien-être, justement, à danser tous ensemble. Et moi, c'est mon but. C'est mon but. Ce n'est pas grave si on n'est pas très bon danseur. Voilà. En tout cas, on a hâte de voir ça. Samedi 4 juin, grand spectacle, gratuit. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors, cette année, on met à l'honneur la ville de Comines, puisqu'elle vient d'adhérer à notre syndicat pour la compétence tourisme. Une petite nouveauté, c'est celle de valoriser le patrimoine, parce qu'on a un patrimoine très riche sur notre territoire, comme d'ailleurs dans d'autres territoires de notre nord. Mais il est vrai qu'on voulait faire un clin d'œil à cette commune qui vient d'arriver, qui présente d'ailleurs un intérêt architectural intéressant. Allez sur la place de Comines, donc, eh bien, samedi soir, le 28 mai. Et vous allez pouvoir, donc, dès 21h30, l'ouverture de cette fête avec une Zumba qui est préparée d'enfer par Babette, avec le flash mob. Et puis, va s'en suivre un mapping. Donc, le mapping, c'est la mise en lumière de l'architecture. Donc là, ça va être l'hôtel de ville de Comines, qui va être valorisé par le son et la lumière. Et donc, c'est un réalisateur qui a donc travaillé sur l'histoire de la ville de Comines et aussi des faits historiques, et notamment lorsqu'elle a brûlé pendant la guerre mondiale, et sa reconstruction. Donc, c'est à la fois intéressant parce qu'on vient valoriser à la fois le patrimoine particulier de Comines. Il est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans d'autres communes du Sivum, même de la métropole. mais aussi de créer un événement autour de tout cela. Et sur la place, c'est le grand rendez-vous à Comines, donc samedi soir. On invite tous les communois et tous les habitants de notre territoire à venir danser et à venir nous accompagner en musique, mais aussi découvrir cette mise en lumière qui va terminer cette soirée. Un événement qui promet d'être festif. Et citoyen, citoyen surtout, puisque le flash mob est inspiré du petit accessoire bleu-blanc-rouge qu'on aura autour du poignet. Tout le monde va porter ? Tout le monde va porter, voilà. Il y en aura même sur place pour les gens qui n'ont pas pu s'en procurer une à l'avance. Donc voilà, c'est une guirlande, ni plus ni moins. Aux couleurs de la France. Aux couleurs de la France, qu'on entoure autour du poignet et qui clignote. Voilà, qui clignote. Et ça, ce n'est pas rien. Voilà, pour ça, ce n'est pas rien. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV pour nous parler de De l'Enfête, qui aura lieu, je le rappelle, les 28 et 29 mai et les 4 et 5 juin 2016. On peut retrouver la programmation sur un site internet de l'Enfête, c'est bien ça ? Sur le site internet de la ville de l'Ambersar, vous l'avez. C'est la ville principale du Sivum et sur les panneaux dynamiques, je veux dire. Et il y a eu une distribution de la programmation qui a été faite toute boîte sur toute la métropole. Donc normalement, l'information a été donnée en son temps. J'ai oublié de vous parler qu'il y a le deuxième temps aussi. Donc au mois de juin, le 4 juin, le samedi 4 juin, on a un grand événement. Donc Galiléo, c'est un spectacle pyrotechnique sur le thème astral qui va être présenté donc à la base de loisirs Verlinguemperenchi. Et vous aurez donc le dimanche des fêtes qui seront organisées, colisez en fête à l'Ambersar. Il y aura encore un flash mob dans l'après-midi. Il y a même une croisière Zumba le samedi matin, le 4 juin. C'est vrai, je n'ai pas parlé des croisières, mais des 40 croisières. Babette fait bien de me le rappeler. On a cette année instauré des nouvelles croisières. Croisière escargot, croisière produit du terroir, croisière l'Ambersar la Jolie, la croisière du Jouet ancien pour faire un petit clin d'œil au musée du Jouet. Et la croisière Zumba. Donc le samedi 4 juin, donc à 11h, rendez-vous près du Colisée à l'Ambersar sur la péniche Eldorado. En tout cas, on ne risque pas de s'ennuyer. Non, non, non. Je le rappelle, les 28 et 29 mai, les 4 et 5 juin 2016 pour De L'Enfait.